Salut tout le monde, alors on revient sur Grimoire, et dès le premier level up de Khalid, ça va être le bon, parce qu'il a eu gagné 2 en will, et 6 points bonus. Donc pour être pirate, il lui faut 55 en will, il les a, 50 en force, il les a, 55 en speed, il les a, 60 en agi, 50 en fell, voilà, il a toutes les stats, pour devenir pirate. Alors si par contre on passe pirate tout de suite, il n'aura même pas accès à son premier niveau de sort, c'est pas très grave je pense, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va te donner toi, il faut qu'on te booste un peu dans toutes les types d'armes. Et voilà, nous avons Khalid qui devient pirate. En tant que pirate, il a accès maintenant à Lethal Blow, et son prochain niveau n'est que dans 106 000 XP, du coup... Intéressant. Alors les pirates, la description de la classe, ce sont des voleurs qui arpentent des mers, et qui ont faim de combats, de vols, et de butins. Bien, bah écoutez, voilà, alors par contre, est-ce qu'ils auront accès à des sorts ? Des pirates. Des sorts de mage d'automature au niveau 6. Alors que les guerriers n'ont que des sorts de wizard de niveau 9, vous voyez, donc les pirates auront accès à plus de sorts. Et sa future évolution en tant que pirate, ce sera quoi ? Un pirate peut évoluer en Thief, Berserker, Assassin. Donc là, vous voyez, bah il retient à peu près ses stats sur Will, Strength, etc. Ce qui est très bien, parce qu'admettons qu'on va y en faire un Assassin. 3,65 en Intel, ok. 40 en Will, 50 en Force, ça il l'a déjà. 50 en Speed, Agi et Dev. Donc il manque 10 en Dev et 25. Donc il manque 35 points pour en faire un Assassin à terme. 35 points au 10 niveaux, il les aura largement. Donc Khalid, il a été guerrier, il est pirate, et il pourra devenir Assassin à terme. Donc c'est que du bonheur. Du coup, on peut changer les settings. On va juste regarder un truc, on va faire une save, bien sûr. Voilà, nous avons donc maintenant un pirate niveau 1. Nous avons ici un Berserker niveau 1. Nous avons ici un Claire niveau 1. Alors elle, en point de vie, elle ne va plus gagner beaucoup, mais c'est plutôt au niveau de la mana qu'elle va peut-être gagner. Tannis est toujours Ranger. Ranger, en tant que Ranger, j'ai dit qu'il pouvait évoluer en quoi ? Parce que lui, je vais le faire évoluer, évidemment. Ranger peut dire Warrior, Fif, Assassin. Est-ce qu'il peut devenir Assassin ? Je ne crois pas. Parce qu'Assassin, je dis 65 en Intel, donc non. Du coup, là, il est niveau 9. Ça ne sert à rien de continuer à le leveler dans cette classe. Donc on va faire soit un Warrior, soit un Fif. Si on en fait un Fif, on pourrait essayer d'en faire un pirate. Ça va être compliqué. Si on fait un Warrior, on pourrait essayer d'en faire un pirate. Ça va être compliqué. Faire de l'Ire à l'Assassin, ce n'est pas possible. Donc on va partir soit sur Warrior, soit sur Fif. Lequel sera le plus compatible avec la notion d'Assassin ? Fif, il aura 35 en Intel. Warrior, il devrait quand même garder une Intel correcte. Fif, il aura 45 en Speed et en Agi. Pour devenir Assassin, c'est bien. Warrior, il aura Strength et Speed. Peu importe, je pense qu'on va faire un Warrior de Tannis, du coup. Parce que Thief, c'est gentil, je dirais. On avait Golen en tant que Thief. À la limite, sinon, on pourrait faire un Thief. Parce que... Sinon, dans le rôle de voleur, on va avoir Sonia, vous voyez. Sonia, en tant que Claire, je ne sais pas si elle va avoir tellement de points de compétence à mettre en tant que voleur. Donc du coup, on va peut-être prendre Tannis comme voleur. Ça ne va pas lui donner beaucoup de points de vie par la suite. Ce n'est pas très grave. Vous voyez, par contre, ça le met à 35 en Intel. Fif. Donc si on veut devenir Assassin, il faut 30 points en Intel. Déjà, ça fait mal aux fesses. 40 en Will, 50 en Strength. Donc là, ça fait déjà 35 points. 50 Speed Agidev. Déjà 35. 45. Ça fait 60 points à gagner. C'est tout à fait envisageable. Mais au niveau 10, par contre. Pas avant le niveau 10. Sachant que, par contre, le voleur, c'est celui qui a le besoin du moins d'XP pour level up. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est de finir en tant qu'Assassin. Et pour l'instant, il va être voleur. Donc, c'est lui qui va remplacer Golem. Sachant que lui, en frappe mortelle, en Lethal Blow, je suis déjà à 93. Du coup, on va vraiment foutre tous ses points en inspection et lockpicking. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, logiquement, là, au niveau stuff, il n'est pas censé avoir le droit d'équiper tout ça. Donc, il ne faut surtout plus qu'on lui enlève ce qu'il a comme item. À la limite, ce casque, on peut lui enlever. Et encore, avec ce casque, en classe d'armure, il est capé. Donc, on n'a pas de raison de vouloir lui enlever ce casque. On va voir. Bon. On va... Voilà. On va maintenant aller chez les Nagas. On l'a relativement... Je pense qu'on l'a relativement fait le tour, tout de même. Est-ce qu'on n'est pas parti trop au nord, là ? Merci d'avoir soigné, mon bon ami Nick. Il était durement traité par les pirates, mais il semble aller beaucoup mieux maintenant. J'ai trouvé quelque chose d'étrange au fond du lock et j'attendais de le donner à quelqu'un. C'est un coquillage magique. Lorsque vous soufflez dedans, ça invoque d'autres créatures marines pour vous aider. Utilisez avec sagesse. Merci, Neriad. Ok, donc, elle ne me récompense pas. Aqua Genesis. Ok, ça invoque peut-être des élémentaires d'eau ou je ne sais quoi. Ça invoque des mobs, de l'eau. Ça peut être utile dans des combats un peu compliqués. Le problème, c'est que ça fait perdre en round. On dit que généralement, ce genre de truc, c'est lancé à la fin du premier round. Et qui dit mobs compliqués, c'est généralement mobs qui put one shot. Donc, voilà. Alors, nous allons aller de l'autre côté des sargasses du Kraken. On ne va pas le tuer, le Kraken, du coup, pour la peine. On ne peut pas monter parce que Mistral n'a plus de vitalité. Il faut de la vitalité pour grimper. Donc, on est de toute façon obligé de dormir quoi qu'il arrive. Donc là, on a vraiment fait le choix de l'évolution sur nos personnages. On a Valandry, Liliana, Khalil, Sonia, Tannis. Tous ont changé de classe. On va voir s'ils auront beaucoup de succès là-dedans. Bon, Liliana, elle a déjà changé de classe une fois. Et sur sa deuxième classe, elle est déjà niveau 8. Donc, elle, elle ne va plus changer de classe très, très souvent. Plus qu'une fois, évidemment. Alors, elle est Warrior. Si je vais en faire une Pirate. 55 en Wheel. Il manque 7 points. Ouch. 50 en Force. C'est bon. 55 en Speed. 60 en Agile, ça fait 10. Il manque 10 points. En un niveau, ce ne sera pas possible. Elle, il faudra attendre le niveau 10. Donc, ça va être très long. Après, ce n'est pas grave. C'est déjà sa deuxième classe. Et tu n'as le droit qu'à 3 classes en tout dans le jeu. Donc, de toute façon, ce sera la dernière fois qu'elle va changer de classe. Vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime pas trop ces espèces de marécage. Night Lily. Wow. J'aurais pu ne jamais changer de classe avec mes persos. Mais ils auraient quasiment pu gagner de niveau. Il ne faut pas oublier que si je veux que mes persos gagnent des points de vie, il faut qu'ils gagnent des niveaux. Et des points de mana aussi. Parce que si les PNJ sont tellement plus forts que mes persos, c'est essentiellement grâce à leurs points de vie et leurs points de mana. Ce n'est pas tellement via leurs compétences. Autant au début de jeu, les compétences de Rosie sont complètement cheatées. Ok. Mais là, par rapport aux compétences dont on a besoin, nos persos sont tous au niveau. Oh, une petite maison. L'odeur de fermentation. Il y a plein de bouteilles en verre ici. Cet endroit semble avoir été déserté depuis longtemps. Un peu de vin a été versé sur cet hôtel de libation s'est évaporé en ne laissant que la lit. Patron argent, non, on ne peut pas le mettre. On n'a pas de vin, je crois. Non, on n'a pas de vin. Bah tant pis, on ne peut pas faire de dons sur cet hôtel. Draco-Sphinx ! Votre cœur s'arrête presque lorsque vous manquez de peu de marcher sur ce Draco-Sphinx. Gardien traditionnel d'un alchimiste qui cherche à défendre les travaux de son maître. Des intrus. On va lui casser la gueule tout pareil, ouais. Casser la gueule, Draco-Sphinx ! 1000 XP, quand même, hein ? Un laboratoire d'alchimie complet a été caché au fond de cette cabane. C'est tout. C'est juste pour faire du craft. C'est tout peu grave. Sans déconner. Ça ne déconneit. Alors, je pense que ça, c'est un truc qui a été rajouté avec la V2. On doit pouvoir faire quelque chose ici. J'aurais bien aimé utiliser ça, le patron de Argent, mais... C'est pas ça. Tant pis. C'est quand le prochain level-up, là ? 213 000... Ah, c'est elle, 16 000 XP, hein ? Il y en a. Il faudra faire attention. Je crois que là, c'est le bout du chemin, là. Pardon. C'est la tour des Nagas, là-bas, au fond. C'est bien, hein ? Savehaven, c'est très bien. Mistral est fatigué. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. C'est par là la suite. Toxic Amoeba ? Non, sérieusement. Bon, si on n'a pas des trucs plus compliqués que ça, ça va. Mais ça m'étonnerait que ça dure très longtemps. Alors, il semblerait que ces marécages aient avalé un groupe entier d'explorateurs, ici. Et qu'ils aient recraché leur reste. Je vais trouver 358 gold. Je veux dire, j'ai 330 000 gold. Je m'en fous un peu de 358 gold, les enfants. Oh ! Ça ne fait pas plaisir. Les marécages crachent, un geyser d'eau et des créatures sauriennes se trouvent devant vous. Il faudra être efficace, les gars, pour éviter de faire one-shot. Pas mal, pas mal. Pas mal. J'espère que les trocs, ce n'est pas ça, les nagas, parce que sinon, ça va me saouler. Mais c'est sans rien, les nagas. Oh, un puits. Ah, il y a un puits qui est dessiné, mais on ne peut pas interagir avec. C'est un peu triste. Il faudrait que je retourne à Kublai Axis pour porter la cloche. Mais bon, d'abord, je vais vider ça. Ah, celui-là, je ne suis pas prêt à essayer de le combattre. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose à trouver ici pour l'instant. Il y a forcément un endroit où on pourra aller sur la tour des Nagas, mais pas encore. Si vous regardez, là, c'est l'entrée. On n'a pas trouvé de sortie. Encore. On va en trouver une forcément, parce que s'il y a la tour des Nagas qui est dessinée là-bas, c'est qu'on peut y accéder. Ah, on va en donner. Puis on nous a dit que c'est de là que viennent les Nagas, donc c'est surtout ça. Mais est-ce qu'on trouvera une tablette là-bas ? Je ne sais pas. Si on en trouve une, ça veut dire que je pourrais avoir ma cinquième là-bas, et puis la sixième en revenant à Kublai Axis. Oh non ! Des mobs de Briar Patchwood ! Sérieusement ? Par là, on va clairement vers la tour. La tour est clairement vers le nord. Donc je ne vois pas trop où est la sortie, là, par exemple. Par contre, mais bon. Bon, c'est vraiment une zone très light en XP. C'est toi, la prochaine à level up, il te manque encore 13200 XP. Bon, on peut revenir sur les îles du Zephyr. On farme les Blood Leach, ça va aller vite. Si on veut la faire pexer, elle, ça va très vite. C'est sûr. Oh ! Ceci ne correspond pas au décor. Quel est cet endroit ? Ça, ça va remonter dans les montagnes. On n'aura pas assez de vitalité sur Mistral et Cofergus pour qu'ils puissent grimper. C'est cassé la gueule. Mais on n'a rien de cassé. De toute façon, je ne crois plus qu'on est d'objet marqué fragile. Peut-être que si, ça dit. Tant qu'on a fait leur folle, on monte. Au pire, tant qu'on tombe, il y a des gens qui gagnent des points en climbing. On a un scalade. Voyons. Difficile, hein ? Difficulté 6 sur 10, hein ? Ah ! On a commencé à prendre des dégâts. Pourtant, le Feather Fall est actif, hein ? Là, on est en train de farmer la compétence Climbing. Ah ! On a réussi à grimper. Oh, bah dis donc. On a pas gagné tout ça, hein ? On a gagné 150 XP chaque. Non, ça a été une sacrée réussite apparemment, hein ? Que de réussir à grimper, là. L'air, ici, est salé. Et vous sentez clairement l'odeur de l'iode de la mer. La bouche d'une grotte marine vous invite. Un condor, il y a un secret, quelque part, sur cette case. Oh, il y a un coffre là-bas, au loin. Je le vois, je le vois. Je le veux. Je le vois et je le veux. Ah, c'est un Master Lock. Bon, on va se le faire péter à la gueule, parce que, de toute façon, c'est ce qui ira le plus vite. Le tout, c'est que ça nous tue pas, et ça nous a pas tués. Je vais pas être péché. Ah, Psy Garland, une... Oh, du Cherry Wine, ça, c'est bien. Le reste, on sort contre-fous. Cofergus, tu sais quoi ? Tu peux te soigner, toi. Psy Garland, c'est quoi ? Par contre, là, il y a du vin. Pour essayer de mettre sur... Ça, il faut qu'on le garde. Et surtout, le vin, là, par contre, ça, c'est fragile. Donc, il faut surtout pas qu'il se casse quand on va quitter cette zone. Parce que si on tombe... Oh ! Cofergus trouve quelque chose. Non, sans blague. Voyez un pilier de pierre. Il y a une soquette au-dessus. La taille d'une petite pièce. C'est un marqueur d'expédition romaine. Tu m'en diras tant. Non, malheureusement, c'est pas un shrine pour ça. Ce crabe, je sais pas ce qu'on est censé en faire. Comme cette plume de cocatrice. Je sais pas ce qu'on est censé en faire. Je ne sais pas. Je pense pas qu'on est ce qu'il faut pour ça. Non, je ne pense pas. Il faudra revenir quand on aura l'objet ou quand on aura quelque chose qui ressemble. Bon, le condor, t'es gentil. Tu t'en vas, s'il te plaît ? Merci. Je n'ai pas bas son XP, quoi. C'est un peu lamentable. Major Lock. Ça, Major Lock, on peut éventuellement l'ouvrir avec Knock Knock. Le Master Lock, on a déjà ouvert avec Knock Knock, vous allez me dire. Le Major Lock, c'est plus facile. Bouclier Héraldique, pourquoi pas. Vambrace, pourquoi pas. Un goupillon. Un fléau, dégâts 3, D4. On s'en fout. Vambrace et de l'armure. Qui n'a pas toi, je crois, que tu as... Voilà, tu peux avoir mieux que ce que tu as. Et ce Héraldique Shield, on peut toujours le donner à Sir Cofergus qui peut le porter, même si... Voilà. Ok. Bon, ça nous fait une belle jambe, ça ne sert un peu à rien. On va faire une save et on va essayer de... Pardon, de Knock Knock. Célestiane, Girdle, ouh. Vupillon, non. Vupillon, non. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça, Vupi Holder, je ne sais pas ce que c'est. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Vautor Walker, Scruture Pan, Ring of Protection. Je ne sais pas à quoi il va servir. Tout le monde a un ring, on s'en fout. En fait, ça, c'est un boucle art. Je pense que personne n'a besoin d'un boucle art. Tout le monde est déjà équipé en boucle art. Ça, par contre, la armure 18 indestructible. La armure 18, ce n'est pas énorme non plus. Tu n'as pas le droit de le mettre, toi. Tu n'as pas le droit de le mettre, toi. Vendril, tu n'as pas le droit de le mettre. C'est quoi les prérequis, là ? C'est que pour les humains, les Durandiles. C'est interdit aux femmes. C'est pour guerriers, clés, rangers, templiers, maîtres. Pourquoi tu ne peux pas sur Cofergus ? C'est peut-être que pour les femmes. C'est la même chose que sa robe. Donc, c'est réservé aux femmes humaines ou Durandiles. On peut toujours lui laisser, à elle. Et puis, on va garder Nocturne. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on peut le garder, quoi. Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? Bon, je ne sais pas à quoi sert cette zone, parce que, de toute évidence... Il n'y a rien de précieux, ici. Il y a des coffres avec des Master Lock, mais... On avait une notification de secret et on ne l'a plus. à aller savoir. Oh ! Ouh, Blood Leach. Cool. 450 XP, c'est free. Ce toit, il te manque encore 12 000 XP, hein, pour le level up. C'est lent, ici. Oh, oh ! Il faut marcher sur l'eau. Il faudra connu utiliser Water Walkers pour ça. Il y a une pierre, ici, contre le mur, qui est là depuis des siècles. En soufflant sur la surface de la pierre, vous voyez un texte runique gravé il y a longtemps. Nous, forts et vaillants centurions de l'Empire Romain, avons mis le pied sur le plateau de ce continent périlleux au IIIe siècle et avons été repoussés par des villes monstres qui ont tué notre navigateur et notre capitaine. Pline, l'ancien chef naturaliste de cette expédition, notera tous ces événements et les preuves que nos yeux ont vues pour la postérité afin de relater les merveilles terribles de cet endroit à nos... à nos semblables. Ok. Ok, c'est très intéressant. Wow, il y a quelque chose ici. Ouh. Ouh, treasure. Tant qu'on ne gagne pas de niveau et qu'on ne monte pas en lockpick, on n'a pas vraiment d'autre choix que de dormir pour faire du knock-knock à chaque fois. Donc, il faut qu'elle régène Samana, la petite Sonia. Thalys, il n'en peut plus, il est fatigué, il est au bout du rouleau. Je ne sais pas pourquoi on prend tous ces trucs-là. Talenton. Se croit-il que le talenton soit le truc circulaire qu'il nous faut de l'autre côté ? C'est où le truc de bouffe ? On a un coffre avec de la bouffe. Ok. Parce que les talents, c'était l'argent romain, les talents, si je ne m'abuse. Et là-bas, c'était une plaque romaine, si je ne m'abuse. Du coup, le talenton, le talenten, pourrait tout à fait être ce qui va sur le pédestal là-bas. Bon, mais là, il va falloir qu'on sorte les Water Walkers. Alors, il faut qu'on sorte les... les... Je ne sais pas. Là, on a des Water Walkers avec 11 charges. Ah, on est arrivé sur le dos des résidents de l'endroit. Ah, on a perdu notre buff. Ce serait bien qu'on élimite ces gens assez vite. Ah, Rosy, tu as détecté quelque chose. Malheureusement, on n'avait plus notre sort actif. Ah, Rosy, tu as détecté quelque chose. quelque chose brille au fond de l'eau. Tanis ne trouve rien. C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Je pense qu'il va falloir prendre le casque de plongée. Calide, tu t'y colles comme d'hab ? Un vieux bâton caducé de vie. Oh, sérieusement ? T'es sérieux, là ? Juste pour ça ? Tu vous as fait perdre une charge de... des Water Walkers ? Ces bœufs, ils ne durent vraiment pas assez longtemps. Ils les ont fossilisés de deux hommes. Un petit knock-knock ? C'est pas grave, on va essayer. Juste pour info, c'est quoi ? C'est un Master Lock ? Ah, ok. Ah, on va se faire péter à la gueule. Ah, pas de bol ! On était à deux doigts de réussir. Alors, on a quoi ? Jazz Arrange Shirt, c'est quoi ? Armure 22, ça a l'air d'être une très belle armure de corps. Moins bonne que ta plaque, par contre. Moins bonne que sa plaque. Meilleure que celle de Sir Kofurgus. Home Clasar Amure 8, ouais, bon, à mon avis, il est moins bon que ce qu'on a. Beaucoup moins bon que ce qu'on a. André ne passe scribe de sort. Apparemment, il n'a pas la compétence Scrib. Si, il a 53. Peut-être parce qu'il Berserker niveau 1 et qu'il n'a pas le droit de le faire en attendant. Elle ne peut pas. C'est pas qu'il est fail, c'est cannot scribe fail. Il n'a pas le droit. Vous voyez, elle, c'est fail. C'est pas pareil. C'est un sort de quoi ? Scrib Power 56, White Cliff. Ouais. Ouais, donc on n'aura pas les 100% sur cette carte, c'est pas très grave. On pourrait les avoir si on voulait claquer toutes les charges de ce Waterwalkers. On se sent comme ça, vous voyez, on pourrait. Bon, cela dit, il faut qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on fait quand même. Il faut qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on fait et qu'on arrête d'avancer comme un bourrin en bourrinant la... la touche pour avancer. On peut peut-être essayer d'avoir le 100% quand même. On a ce talenton dont je suis à peu près sûr que c'est ce qui manquait sur le pilier là-bas en face. On va d'abord aller explorer là-bas. tous les gens dont j'ai testé l'inventaire tout à l'heure où il faut rechanger leur action, évidemment. il faut la ton. On place l'état lenton dans le trou en haut du pilier. Les écritures sur le côté du pilier commencent à être lisibles pour vous. Ni par bateau ni à pied, vous ne trouverez la route merveilleuse vers l'assemblée des hyperboréens. Jamais la muse n'est absente de ses chemins. Les lyres jouent et les flûtes pleurent. Et partout, les cœurs des demoiselles tourbillonne. Ni malades ni aigris par le vieil âge n'est leur sang sacré. Loin du travail et de combats elles vivent. Plin d'art, Stungleman, Stungleman... Ok. C'était très intéressant. Pour l'instant, cette zone ne m'a à peu près servi à rien. J'ai trouvé du loot plutôt moyennement intéressant. Pour ne pas dire plus. Niveau XP, c'est plutôt peu rave. Je ne sais pas vers quoi mène ce niveau. L'océan scintille et s'étend vers l'horizon. Aussi loin que vous pouvez le voir, c'est la fin du continent d'hyperboré. Les vagues s'écrasent doucement contre les falaises loin en dessous alors que l'eau arrive de terre éloignée appartenant des débris d'un millier de shores. Mini quest complete. Ah bon, c'est une mini quête. Atteindre la côte d'hyperboré. 2000 XP chaque. Pourquoi pas. On a fait 100% d'accord. Donc en fait, c'était juste... C'était un peu ça le délire de la zone. Pourquoi pas. Je veux dire, on me donne 2000 XP par perso. Ça ne vaut pas grand chose. Pour le level up, il lui en manque encore 8100. Vous voyez, donc on est loin du compte. Mais bon. Il faut qu'on dorme. Pour gagner toute notre vitalité, il va y avoir du boulot pour Thalys. Moi, je vous le dis. Et après, on pourra envisager de descendre. Et de repartir à la recherche de la tour des Nagas. Bon, c'est bien que le jeu ait aussi des zones... J'allais dire inutiles. Des zones où il n'y a rien à faire, quoi. C'est important, je pense, pour un jeu, d'avoir des zones où il n'y a rien à faire aussi pour... Simplement pour que ça ait du sens d'explorer le plaisir de la découverte et que ces zones contiennent des petits bonus. Là, le petit bonus, c'était clairement l'XP pour tout le monde. Donc, je trouve que vraiment, c'était une très bonne idée. Cette zone. Ça a pris du temps pour la visiter, mais bon, voilà, quoi. On va se casser la gueule. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas cassé nos bouteilles de vin. Alors, ce que j'aimerais aller, c'est retourner, non pas là-bas. C'est de l'autre côté. C'est là. On va pour un moment balader pour retourner là-bas. On va pour un moment balader pour retourner. Je ne sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Non, ça ne sert à rien. Bon, tant pis. Oh, la musique, elle a l'air d'être trippée là, par contre. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. 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 Alors il est en arrière là non ? Je ne le vois pas sur la carte là Ah si on est là Ah devant vous c'est une tour colossale Les blocs de marbre au cyclopéen C'était censé être une vaste cité verticale Ouais 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 bah effectivement Ce sera une prochaine destination Pour notre prochain épisode Et on aura le 100% sur cette carte Mégalith de Bahomet Bien Bah écoutez comme je dis Ce sera bien pour le prochain épisode On va dormir On va essayer de régénérer On va se préparer à attaquer cet endroit Le mégalith de Bahomet Et on fera ça bientôt Donc je vous dis A bientôt tout le monde Aux nouvelles aventures Sur les terres d'Hyperboré Ciao ciao Ciao